C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Placé sous mandat de dépôt, Pape Alénia a finalement été placé sous mandat de dépôt. L'information a été livrée par son avocat à porte IGFM. Au terme d'un vif débat, le réquisitoire du procureur a été taillé en pièces par Pape Alénia et ses conseillers. Le journaliste va néanmoins penser sa première nuit en prison, a annoncé maître Khouré Chiba, membre du pôle d'avocat de Pape Alénia, journaliste propriétaire du site d'information Dakar Matin. La robe noire qui informait sur l'inculpation du journaliste il y a quelques heures avait aussi annoncé la couleur, ayant visé en renfort l'article 139 du Code de procédure pénale pour requérir du juge qu'il place sous mandat de dépôt. Le premier substitut du procureur ne laisse guère le choix au juge. Mamadou Sec indiquait-il en effet article 139 du Code de procédure pénale dispose. Sur les réquisitions dûment motivées du ministère public, le juge d'instruction est tenu de décerner mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l'un des crimes ou délits prévus par les articles 56 à 10 et 255 du Code pénal. La demande de mise en liberté provisoire d'une personne détenue provisoirement pour l'un des crimes ou délits spécifiés à l'alinéa précédent sera déclarée irrécevable si le ministère public s'y oppose par réquisition dûment motivée. Actualité sportive mondiale 2022 Officielle, le Bayern communique sur la blessure de Sadio Mane et redonne espoir au Sénégal. Loin du fatalisme des médias depuis ce mercredi matin, le Bayern Munich a communiqué sur la blessure de Sadio Mane. Le club bavarois annonce des tests supplémentaires pour la star sénégalaise, informe Wiu Sport. C'est ce que tout le monde attendait depuis l'annonce du forfait de Mane ce mercredi matin, la sortie du Bayern de Munich sur la blessure du Sénégalais. Le club bavarois a communiqué en début d'après-midi de ce mercredi pour informer que le joueur subira des tests supplémentaires pour mieux statuer sur sa participation ou non au mondial. Sadio Mane a été blessé au Péronné droit. Il est forfait contre Slac ce samedi. D'autres tests suivront dans les prochains jours. Le FC Bayern est en contact avec le staff médical de la Fédération Sénégalaise de football communique. Le Bayern Munich, toutefois, le club précise que Sadio Mane manquera le dernier match du club prévu samedi prochain contre le Slac. 4. Le FC Bayern ajoute être en contact avec le staff médical de la Fédération Sénégalaise de football. D'ailleurs, des sources informent que le médecin de la Fédération Sénégalaise de football et le médecin de la présidence de la République vont rallier Munich pour contre-expertise. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur OSR Monde.